Jésus-Christ est triomphe de tout. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, notre espérance qui triomphe de tout. Nous allons voir avec un peu plus de détail le passage que nous avons lu auparavant dans Luc, au chapitre 21, les versets 25 à 36. Juste avant, je vais faire un petit retour sur le calendrier chrétien. Aujourd'hui, débute une nouvelle année du calendrier et ça commence par les quatre semaines de l'Avent. En passant, le calendrier chrétien est basé sur le ministère de Jésus-Christ. Ensuite, après l'Avent, nous avons Noël, l'Épiphanie. Après ça, le carême qui commence à partir du mercredi décembre jusqu'à Pâques. Puis après, la période de Pâques qui dure jusqu'à la Pentecôte, pour finalement les temps ordinaires, ça débute avec la Pentecôte jusqu'à l'Avent. Et oui, oui, si vous faites le décompte, il y a bien 52 semaines dans l'année du calendrier chrétien. Comme on a vu auparavant, le thème de cette semaine, c'est l'espérance. Il y a quatre semaines, donc quatre thèmes. Je n'insisterai pas là-dessus, on a vu ça un peu plus tôt. Par contre, aussi débute une nouvelle année pour le lectionnaire œcuménique revisé. Et cette année, nous allons lire principalement des lectures qui se retrouvent dans l'Évangile de Luc. De même aussi que dans l'Évangile de Jean. Si je parle un peu du contexte dans lequel nous allons regarder le passage d'aujourd'hui, c'est que ça s'est passé durant la semaine sainte. Un peu avant la Pâque, Jésus enseignait dans la cour du Temple à chaque jour. Et il y avait une tension qui montait de plus en plus entre les chefs religieux et Jésus-Christ. Et ça s'est terminé finalement par la mort de notre Sauveur, mais qui est ressuscité par la suite. Et lors de son enseignement, à un moment donné, les disciples lui ont fait remarquer, « Hé, l'édifice, le Temple, c'est un bel édifice. » Et Jésus leur a dit, « Un jour, ce Temple-là va être complètement détruit. » Ça leur a choqué un peu les apôtres. Ce qui fait qu'en privé, lorsqu'ils se sont retrouvés avec notre Seigneur sur le Mont des Oliviers, à ce moment-là, ils lui ont demandé, « Bon, quand est-ce que ça va arriver que le Temple va être détruit? » Est-ce qu'il va y avoir des signes qui vont annoncer que le Temple s'apprête à être détruit? Et Jésus leur a répondu en donnant des signes, mais en ne disant pas quand ça allait arriver. Et ça, c'est volontaire. Pourquoi? C'est pour qu'on soit toujours prêt, qu'on entretienne une communion, une relation avec notre Sauveur, avec Jésus-Christ, qui nous a donné l'exemple de comment vivre. Et la même chose qu'il y a eu des signes autrefois, il y en a toujours aujourd'hui et il y en aura toujours plus tard. Les signes, dans le fond, c'est pour nous attirer à Dieu. À propos du passage d'aujourd'hui, nous allons examiner trois aspects. Le premier aspect, ça va être à propos de Jésus. Qu'est-ce que le passage nous enseigne sur Jésus? Nous allons voir que, dans le fond, on le reconnaît comme étant celui qui a créé tout l'univers. Dans Jean, au chapitre 1, verset 3, on lit justement, « Toutes choses ont été faites par elles, par la parole de Dieu, et rien de ce qui a été fait ne l'a été sans elles. » Ça, ça va être le premier point. Le deuxième point, ça va être à propos du peuple de Dieu. Qu'est-ce que la parole nous enseigne à propos du peuple de Dieu? Qu'il y a eu le mandat, c'est juste eux autres, le peuple de Dieu, qu'il y a le mandat de répandre la bonne nouvelle, c'est-à-dire la réconciliation de Dieu avec l'humanité. Et on peut voir, dans Romains, au chapitre 5, verset 10, une pensée qui résume ça, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, en sacrifice, à plus forte raison, maintenant, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » C'est ses sentiments, ses émotions, ses pensées, ses connaissances qui sont maintenant en nous. On se nourrit de lui, on grandit dans son amour. Et finalement, le passage, nous allons voir par rapport à nous, les chrétiens, chacun d'entre nous individuellement, nous, nous avons une espérance, celle de la vie éternelle et du royaume d'amour, de justice, de Dieu. Et justement, cette foi-là, on fait confiance à celui qui nous aime tellement que même étant ses ennemis, il nous a réconciliés, il est mort pour nous. Bien, c'est ça, la foi, c'est une ferme assurance, une certitude des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas encore, mais qu'on sait que ça va arriver. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, nous dit. Bon, maintenant, point numéro un, à propos de Jésus. Qu'est-ce que le passage nous dit? On va le relire un peu pour voir, se remettre dans le contexte. Jésus a dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angloge chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances déçues seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuit avec puissance et une grande gloire. En passant, les signes, ce n'est pas pour faire peur. Les signes, c'est pour nous faire rendre compte de notre fragilité, de notre impuissance. On ne contrôle pas tout. Il y a des événements que, non, on ne contrôle pas. On aime bien, nous, les êtres humains, dire, je suis en contrôle, je suis maître de moi-même. Ça, c'est un mensonge. Ce n'est pas la vraie façon que Dieu veut qu'on vive. Dieu nous a créés pour être en communion avec Lui, puis être au service les uns les autres, pour aimer. C'est cette façon-là qu'on est bien, qu'on peut être heureux. Il y a des gens qui pensent, bien, si j'ai la gloire, si j'ai la fortune, si j'ai une belle maison, un bon compte de banque, je vais être bien, je vais être heureux. Faux, il manquera encore quelque chose. La chair n'est jamais, jamais satisfaite. Et la seule façon d'être satisfaite, d'être bien, c'est être en communion avec Dieu. Mais ça, c'est difficile à rentrer. Ça ne rentre pas facilement dans notre esprit. Laissons Jésus diriger nos vies. C'est Lui qui est le maître de l'univers. C'est Lui qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il nous libère, Lui, de toutes nos peurs, nos croyances erronées, nos mauvais désirs, nos mauvais comportements. Mais ça, c'est important de focusser sur Lui, sur le travail qu'il fait de nous ramener en communion. Je vais expliquer un peu plus de détails ce point-là. Mais en premier, est-ce que Dieu donne des signes pour attirer les gens à Lui? Bien sûr, durant le ministère de Jésus-Christ, le Saint-Esprit a agi à travers Jésus-Christ pour avoir des miracles, pour attirer les gens à Jésus-Christ, qui est celui qui est le bon enseignant. Et c'est la même chose après avec les actes. On dit acte des apôtres, en réalité, c'est les actes du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui agissait à travers les apôtres pour attirer les gens à Dieu. Est-ce qu'il y a des signes de nos jours? Oui, ça arrive des fois qu'il y a des guérisons miraculeuses. Mais des signes spectaculaires, des signes dans le ciel, bien moi, j'aime celui-là particulièrement. Notre système solaire, toutes les astres, ça tourne, si on se met au-dessus de la Terre, au-dessus du pôle Nord, puis on regarde le système solaire dans un plan, toutes les astres tournent autour du Soleil, tout le monde va dans la même direction, dans le sens antihoraire. Et tous les gros astres de notre système solaire, ils tournent encore dans le sens antihoraire. Les planètes, les satellites, etc. Tout le monde, tout le monde? Non, presque tout le monde. On en a trouvé trois, est-ce que eux autres? Non, ils tournent dans l'autre sens, sens horaire. Il s'agit de Vénus, de la planète Uranus, et aussi du satellite Triton, qui est un satellite de la planète Neptune. Pourquoi? On ne comprend pas. On sait juste qu'ils sont animés d'une force supérieure. C'est juste ça. Un peu comme quand vous voyez un avion passer au-dessus de vos têtes, bien, la loi de la gravité, normalement, ça attire tous les objets vers le sol. Pourquoi l'avion ne tombe pas? C'est parce qu'il y a une force supérieure, la force aérodynamique, qui fait que ça plante dans les airs. Bien, nous, les chrétiens, nous avons aussi une force supérieure, le Saint-Esprit, et c'est d'apprendre à, comment je pourrais dire, à travailler avec le Saint-Esprit. C'est lui qui nous fait aller dans le sens contraire à l'humanité, qui est, disons, sous la séduction du diable. Un exemple. Supposons que le diable me tente avec un mauvais désir. L'approche que j'avais auparavant, c'était, « Ah non, m'encore tombé. » Vous, là, vous avez, qui entendez ça, là, vous n'avez pas besoin d'avoir suivi le cours Prophétie 1.0 pour me prédire mon avenir. Bien, Pierre, tu dois tomber. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Tu vas tomber, c'est sûr. Bon, maintenant, avec le Saint-Esprit, comment est-ce qu'on travaille? Bien, on ne focus pas, non sur la loi, non sur le comportement. Ce n'est pas bon, ça. Ou c'est mes propres efforts, ça ne marche pas. On focus sur le travail de Jésus-Christ qui nous amène en communion pour développer en nous le fruit du Saint-Esprit qui est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la fidélité, etc. Ça fait que devant une tentation, au lieu de dire, « Ah non, je vais encore tomber », c'est, « Ah, voilà une autre occasion où le Seigneur va me faire marcher sur la tête de l'ennemi. » C'est comme si le diable, il est comme ça, là, il veut nous barrer le chemin, puis il dit, « C'est par là. » Et ce chemin-là, c'est être égoïste, matérialiste, orgueilleux, tout ce que vous voulez, là, c'est ce chemin-là qu'il veut nous envoyer. Et moi, je dis, « Bien, Seigneur, viens à mon aide parce que le diable veut m'envoyer dans un mauvais chemin. » Et là, qu'est-ce que je m'aperçois? Bien, je marche en suivant Jésus-Christ, en focussant sur son travail qui réconcilie les gens à lui puis qui développe en nous son amour. Ça fait, quand je marche focussé sur Jésus, bien là, mon nez craque. « Hé, qu'est-ce qui est arrivé là? » « Crac. » « Oh, j'ai pilé sur la tête de l'ennemi. » Je sais que ça va arriver. Ce n'est pas encore arrivé, mais au moment où je suis tenté, je me vois déjà en train de piler sur sa tête. Pourquoi? Parce que Jésus est plus fort que l'ennemi. À quel point il est fort, lui, là? Bien, Jésus, c'est lui qui a créé les milliards de galaxies. C'est lui qui a créé les milliards d'étoiles. Une étoile, c'est un soleil. Puis un soleil, ça dégage beaucoup d'énergie. Le diable, il n'a rien créé de tout ça. C'est Dieu qui a créé ça. Il est puissant. C'est puissant, un soleil. Mais là, l'univers, en ce moment, c'est en transformation. C'est en train de s'agrandir continuellement. Il y a des étoiles qui explosent. Il y en a d'autres qui apparaissent. C'est puissant, les signes qu'on voit dans le ciel actuellement. Et ça nous dit que, dans le fond, l'univers, comme nous, elle est en transformation. Et nous, qui nous joignons à Dieu, à Jésus-Christ, nous sommes en transformation. Comment est-ce que Dieu développe maintenant l'amour en nous? Bien, dans le fond, il faut l'écouter premièrement. C'est lui, notre signe. C'est lui, le bon enseignant. Il y a plein de signes pour nous attirer à lui. Et là, c'est ça, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, « Après avoir, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ses derniers temps, nous a parlé par le Fils. C'est lui qu'il faut écouter, qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'emprunt de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. C'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Les péchés, les bons comportements, mauvais comportements, on oublie ça, c'est fini. Maintenant, on focus sur Jésus. On apprend à marcher sur l'eau. Comment est-ce qu'on marche sur l'eau? Dans le fond, c'est un pas en avant de l'autre, en focussant sur le travail que Jésus fait de réconcilier l'humanité à lui et de développer en chacun de ses disciples son amour, sa façon de penser, sa façon de réfléchir. Ça fait que ça, c'est le point important du message. C'est ça qu'il faut retenir. Nous avons été créés par un Dieu d'amour pour être en relation avec lui et aussi pour être au service les uns des autres. Ah, moi, j'ai le Saint-Esprit, je suis supérieur. Non, non, on est là pour servir les gens, pour démontrer l'amour de Jésus en nous. C'est comme ça que ça se développe. Pratiquons ces voies-là. Et un jour, Jésus, juste un peu avant d'aller à Jérusalem, il est monté sur une montagne, il a été transfiguré. Ça nous donne un aperçu de notre futur corps. Je vais revenir ça aussi là-dessus. Il y a une voix qui s'est faite entendre du ciel qui a dit «Celui-ci, mon fils élu, écoutez-le. » Écoutez pas d'autres. C'est lui qu'il faut écouter. C'est le seul nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous sommes sauvés. Maintenant, à propos du peuple de Dieu, nous aussi, on a un travail à faire. Quand ces choses commenceront à arriver, quand vous verrez des signes, parce que pour beaucoup de gens, tout se passe en parabole. On lit, on entend, mais on ne comprend rien. Mais il y a des gens qui, à l'heure actuelle, que Dieu attire et qui commencent à comprendre, à réaliser des choses. Ceux-là, quand ils commencent à voir les signes, redressez-vous, parce que la récompense, ça s'en vient bientôt. Au lieu de se sentir coupable, regardez votre salut au ciel qui vous attend. Il prend une comparaison, Jésus. Il dit «Voyez le figuier et tous les arbres. » qu'ils ont poussé. Vous connaissez de vous-même en regardant que déjà, l'été est proche. De même, quand vous verrez ces signes-là arriver, quand vous commencez à comprendre la parole de Dieu et à vous intéresser à ça, sachez que le royaume de Dieu est proche. La repentance s'en vient. Pour nous, les chrétiens, c'est déjà arrivé, mais on encourage les autres, dans le fond, à aller à Dieu. On est des signes terrestres pour encourager les gens à se tourner vers Dieu qui est la seule solution, le seul espoir de l'humanité. Puis, je vous dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Dans le fond, si vous entendez sa voix, maintenant, endurcez pas vos cœurs, repentez-vous. Tournez-vous vers lui, cessez d'écouter les mauvaises voix, puis les mensonges du diable, puis écoutez la voix de Jésus. On pourrait dire, si vous faites une recherche sur Google, tapez « Christianisme dans le monde », vous allez voir, il y a des disciples partout, dans tous les pays. L'Évangile, la Bible, est disponible sur Internet. On pourrait dire, la première partie du mandat, faites des disciples de toutes les nations. On peut checker, check list. Oui, c'est fait. On ne s'occupe plus de ça. Et maintenant, on fait juste nourrir les disciples. Non, non. Il y a encore beaucoup de monde à attirer. Voyons un peu trois catégories de gens qui, pour le moment, résistent. Il ne faut pas les voir comme des ennemis. Non, Dieu travaille avec ces gens-là. Alors qu'on est ennemis, il nous réconcilie à lui. Il y a les athées en premier. Eux, ils croient en eux, ils sont leur propre Dieu. Est-ce que c'est dehors de la loi? Non, non. Ils ont leur conscience. Mais ils n'ont pas d'espoir après cette vie-ci. Nous, témoignons de notre espérance auprès de ces gens-là. La deuxième catégorie, c'est les agnostiques. Eux autres, ils croient à la science. Oui, c'est sûr que la science fait des belles choses, mais ce n'est pas parfait. Un vaccin, bien, contre le virus, 90 % d'efficacité. C'est bon. Dieu, en passant, travaille avec les hommes, mais il faut mettre Dieu en premier et les aides humaines après. Ces gens-là, bien, ils sont guidés, dans le fond, par leurs cinq sens. Et ils n'ont pas de foi. Ils s'appuient sur eux. Si j'ai un problème d'alcool, je vais aller chercher de l'aide auprès des hommes. Oui, c'est bon, mais commencez par Dieu en premier. Allez chercher de l'aide auprès de Dieu et lui va vous montrer qu'est-ce qui vous convient le mieux comme solution. Finalement, bien, on a aussi les légalistes. Eux, ils croient que Dieu existe, mais Dieu, c'est une balance, c'est un juge. J'ai plus de bonnes oeuvres, bon, bien, je vais être accepté dans ce royaume. J'ai plus de mauvaises oeuvres, bien, dommage, je manque le bateau. Ces gens-là, bien, ils manquent de compassion, ils manquent d'amour. Eux sont plutôt portés à juger, dire, ah, bien, toi, tu mènes une mauvaise vie. Pour moi, tu as eu des péchés graves. Toi, tu mènes une bonne vie. Ah, tu dois avoir une bonne vie. Tu dois avoir fait des belles choses. Pas nécessairement. C'est auprès de ces gens-là que le peuple de Dieu oeuvre pour annoncer la bonne nouvelle. Autrement dit, que ce soit l'espérance, la foi et l'amour, ces trois vertus-là, Dieu, comment est-ce qu'il développe en nous? Bien, c'est en les exerçant auprès de nos concitoyens. C'est en étant actifs, en se, comment je pourrais dire, en se proclamant disciples de Jésus-Christ et en donnant nos espérances. Eux, c'est sûr, ce n'est pas dans notre mandat de les convaincre. Ça, c'est celui du Saint-Esprit qui convainc les hommes de péché. Nous, c'est de témoigner. C'est de dire, « Hey, moi là, je tourne dans l'autre sens. Je vais suivre Jésus-Christ au lieu de suivre les mensonges du diable. » L'Esprit, justement, nous fait résister parce qu'on lui demande et on a l'assurance, un peu comme on a l'assurance de la vie éternelle, on a l'assurance que si l'adversaire se met en travers notre chemin, bien, on va marcher dessus. L'Esprit va nous faire marcher dessus. Il nous enseigne la vérité sur notre identité que nous sommes des enfants créés par Dieu pour être en relation avec lui. Puis, il nous montre les choses à venir, c'est-à-dire, il nous montre la vie éternelle, et il nous montre le royaume qui s'en vient, puis il nous montre où aller. Toutes les décisions où vous avez à glorifier, que vous allez glorifier Dieu parce que vous êtes un et non orgueilleux, que vous partagez, que vous êtes généreux au lieu d'être égoïste, bon, bien, toutes ces décisions-là, Dieu nous guide dans ce chemin-là. Par contre, si j'ai une décision à prendre puis que je vais être égoïste, jaloux, matériel, ça, c'est pas le bon chemin. Saint-Esprit, il va me le montrer que je n'ai pas d'affaires à aller là. On peut mettre notre confiance dans le système bancaire, comme les disciples mettaient leur confiance dans le temple, mais sachez une chose, ces choses terrestres-là, c'est temporaire, ça peut tomber. Si vous ne mettez pas votre confiance en Dieu, ça peut être un peu difficile. Vous pouvez être nerveux, anxieux, et c'est sûr, ça prend du temps pour connaître Dieu et faire sa volonté. Juste, le plus dur, c'est les croyances à changer, je vous dirais. Ça, c'est très difficile. Les apôtres, du temps de Jésus-Christ, ils savaient que Jésus était le Messie et le Messie, selon eux, donnait l'indépendance à Israël. Et là, quand Jésus a dit le temple va être détruit, bien, eux, c'est toujours en fonction, ah, bien, c'est à ce moment-là qu'il va donner l'indépendance à Israël. Et même après être ressuscité, Jésus a dit à ses disciples, attendez ici à Jérusalem, là, dans quelques jours, c'est-à-dire à Pentecôte, vous allez avoir le Saint-Esprit. Et même là, dans Acts chapitre 1, on voit, bien, Seigneur, ok, à Pentecôte, on va avoir le Saint-Esprit, bien, c'est-tu à ce moment-là que tu vas donner l'indépendance à Israël. C'est long avant qu'on se défasse de nos fausses idées, fausses croyances. Le ministère de Jésus a commencé en l'an 28 de notre ère. Le premier évangile, celui de Marc, a été écrit en l'an 58, 30 ans plus tard. Ça a pris 30 ans de recul pour se défaire de l'idée que Jésus donne l'indépendance à Israël, mais plutôt, Jésus nous libère du péché. La première épite aux Galates, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Il a été écrit en l'an 49 de notre ère, 20 ans après le ministère de Jésus-Christ. Puis, ça disait, en gros, vous n'avez pas à suivre les exigences légalistes de la loi de Moïse. D'ailleurs, ça a été confirmé un an plus tard, en l'an 50 de notre ère, lors du concile à Jérusalem, pour dire, bien, les gentils, qui ne sont pas des Juifs, n'ont pas à suivre toutes ces lois-là. on est libérés de ces choses-là. On participe au travail de Jésus-Christ, qui est de réconcilier l'humanité et de développer l'amour. En fait, si quelqu'un est avec Jésus-Christ, uni à lui, bien, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont nouvelles et toutes choses, maintenant, sont devenues nouvelles. Cela, ça ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu qui nous a réconciliés alors qu'on était ses ennemis et qui nous a donné maintenant à nous, nous participons, le ministère de la réconciliation. Car Dieu, qui était en Jésus-Christ, réconciliant tout le monde avec lui, n'est plus tant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de réconciliation. On ne s'occupe plus des mauvais comportements, de mauvais désirs, tout ça. Non, on s'occupe de développer l'amour et d'amener les gens à Dieu. Troisième et dernier point, restons actifs. C'est facile, entre guillemets, moi je dis, de rouiller, c'est facile de, comment je pourrais dire, d'avoir des faiblesses. Un peu comme si vous êtes plusieurs jours sans prendre de nourriture solide, vous allez être faible, vous pouvez attraper des virus facilement. C'est important d'être bien nourri physiquement, bien c'est important aussi d'être bien nourri spirituellement. À chaque jour, se nourrir de la parole de Dieu, pour être fort, pour résister à toutes les mauvaises tentations que le diable met sur nos chemins, sur nos vies. Jésus a marché, lui, sur la même terre que nous, puis tous les faux chemins, les faux détours, il les a tous vus. Puis lui, il a passé le test, il a réussi à 100%. Le vaccin, lui, à 90%. Jésus-Christ, 100%. Fions-nous à lui, à sa direction. Quand je m'en vais dans un chemin, ah, moi, être égoïste, matérialiste, orgueilleux, arrogant, oh non, c'est pas le bon chemin ça. Oui, mais il me barre le chemin, le diable. Bien, il me fait passer dessus, c'est tout, comme si je marchais sur l'eau dans le fond. C'est ça qu'il faut, comme ça rentre dans notre tête là. On est capable, dans le fond, de suivre Jésus-Christ, pas par nous-mêmes, c'est lui qui nous donne la possibilité, il nous aime, puis il veut qu'on le suive. Quand on dit la terre, le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront point, prenez garde à vous-mêmes de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veuillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Dans le fond, parce qu'on est unis à Jésus-Christ, on peut éviter bien des détours inutiles, mais on n'évitera pas tout. Nous vivons dans un monde qui est injuste, un monde cruel, un monde qui ne suit pas Dieu. Ça va arriver que nous allons subir des épreuves. Dieu les permet, et ce n'est pas de quoi qu'il faut avoir honte, non, c'est pour justement renforcer notre foi, notre amour, notre espérance. Un peu comme Dieu permet le péché pour montrer son amour inconditionnel, Dieu permet dans nos vies les épreuves pour justement qu'on se rende compte de notre fragilité, de notre impuissance, puis qu'on soit avec Lui, qu'on reste unis à Lui. Dans le fond, c'est ça, nos faiblesses nous font compter sur la puissance du Christ. À chaque jour, on ne sait pas quand est-ce que notre vie va prendre fin. Notre vie n'est qu'une fumée qui paraît un instant puis qui dissipe l'instant d'après. Vous ne pouvez pas me garantir que l'année prochaine, vous allez être encore vivant. On ne le sait pas. Et soyons donc prêts quand ce jour va arriver, quand il va venir nous chercher. Solidifions notre relation avec Dieu maintenant et parce qu'elle devient solide, ça va se retransmettre sur les autres qu'on va aimer. Et c'est ça. On a une espérance, nous, là. La vie, elle ne prend pas fin à notre mort. Dieu nous donne une espérance. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. L'espérance n'est plus une espérance, c'est-à-dire, or, l'espérance qu'on voit, ça n'est plus une. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Non. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous attendons, dans le fond, notre libération de notre corps, tout comme la création est en transformation, nous aussi. Un jour, j'aime ça taquiner mes collègues de travail, on va avoir un corps d'une beauté étincelante. Bien sûr, ils ne sont pas d'accord avec ça, puis je leur dis, je vous l'accorde, c'est vrai, beauté étincelante, c'est faible, un peu comme terme. Ça fait que dans le fond, c'est pour dire, il n'y a pas de mots dans cette existence-ci pour décrire ça. Mais un jour, le mal cessera. c'est Jésus qui a tout créé, c'est lui, dans le fond, qui domine sur tout et l'amour va tout vaincre, surmonter nos peurs, nos mauvais désirs, nos mauvais comportements, nos mauvaises croyances et croyances erronées. Tout, absolument tout. Et nous, on espère aussi dans un royaume de paix et de justice. L'Épître aux Hébreux, l'auteur nous dit, vous vous êtes approchés, vous, les chrétiens, pour qui Jésus est votre signe, pour qui vous êtes passé du royaume des ténèbres au royaume de lumière, qu'on est en transformation, bon, bien là, vous vous êtes approchés des premiers-nés inscrits dans les cieux. Votre nom est déjà inscrit dans le livre de vie de l'agneau, du juge, qui est le dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, écoutez-le, lui dont la voix alors ébranle la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, tout ce qui est temporaire, physique, ça peut disparaître, c'est juste une question de temps, on attend un nouveau ciel, une nouvelle terre, comme ces choses-là étant faites pour un temps, alors que les choses inébranlables, le royaume de Dieu, bien ça, ça subsiste. Tout ce que vous faites pour le royaume, ça subsiste. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec respect envers Dieu, c'est-à-dire avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. On a une place déjà de réserver au ciel. Des fois, je taquinais mon épouse quand ça n'allait pas bien, elle avait beaucoup d'atteintes neurologiques, pour détendre un peu l'atmosphère, je lui disais, bien toi, avec tout ce que tu en dures, bien c'est sûr que tu as une place excellente dans le royaume des cieux. Comment ça? Bien c'est parce que ta place va être à côté de la mienne, donc c'est sûr que ça va être excellent. Bon, on s'entend, Dieu a encore beaucoup de travail à faire avec mon arrogance pour me rendre humble. J'en suis conscient. Bien, en conclusion, Jésus est notre seule espérance, il vint tout. On a vu qu'il est en charge de tout l'univers, puis il triomphe de nos peurs, de nos croyances erronées, de nos mauvais désirs, faisons-lui confiance, implorons-le, qu'il est avec nous à tous les jours. Et nous, le peuple de Dieu, continuons le mandat d'annoncer la bonne nouvelle de la réconciliation de Dieu avec l'humanité. On adore Jésus en esprit, c'est-à-dire en amour et en puissance, et en vérité, selon ses enseignements. Jésus est la vérité, ses enseignements, c'est la vérité. Et on attend, oui, sa seconde venue pour mettre un terme justement au mal, pour amener toute l'humanité en communion d'amour avec Dieu. Finalement, chacun d'entre nous, on a cette espérance-là d'un royaume de paix, de justice et aussi la vie éternelle avec un corps glorieux. En terminant, j'aimerais finir le message avec cette prière-là ou si vous voulez, ce passage-là qu'on retrouve dans Tite 2, versets 11 à 13, qui résume un peu ce que j'ai dit au cours du message, car la grâce de Dieu, source de salut pour tout pour tout pour tout manifester, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501